P.Y. P.Y. Comment vas-tu? Ça va très bien. Chronique techno. Aujourd'hui, avec P.Y., on parle de la publicité agaçante qui nous saute dans la face dès qu'on va sur un site Web. Mais c'est quasiment incontournable aujourd'hui, hein? C'est important, la pub, sur le Web? C'est important pour le Web, la pub, parce que c'est une des seules manières à certains sites Web de survivre grâce à la publicité parce que ça leur donne de l'argent, ça. Parce que pour nous, souvent, c'est gratuit. On va visiter des sites, puis tout ça, puis il y a de l'information. Mais c'est quand même agaçant. C'est agaçant, puis le pire, c'est que des fois, tu vois, sur un site, il y a un bandeau en bas. C'est correct, c'est clean, j'envoie la publicité en bas. Ce que j'aime pas, là, c'est paf! Elle me saute dans la face. Elle vient me chercher. Elle dit, hey, Marc-André, tu cherches un grille-pain? Comment il sait que je cherche un grille-pain? Comment c'est ça qu'il m'envoie un truc de grille-pain quand je visite les bikinis, mettons? Bonjour, Joachim. Bonjour, Joachim. Bien, en fait... Pourquoi ça me saute dans la face, les plus? Il y a plusieurs types de publicités qui existent. S'il existe de publicités de type pop-up, comme on parlait tantôt, donc ça ouvre des nouvelles fenêtres au niveau de notre navigateur. OK. Et il y a d'autres publicités qu'on va appeler des sites de l'affichage direct sur votre site Web. Donc, quand on parle de l'affichage direct, exemple comme ça ici, j'ai une publicité sur le site. OK, mais elle est en haut, la publicité. Elle est en haut. Il y en a d'autres que je vais vous montrer tantôt. C'est sûr qu'elle est là, mais elle m'achale pas trop. Mais c'est quand ça fout. C'est quand que ça apparaît. Donc, ça, on appelle ça de la publicité ciblée. La publicité ciblée, la manière que ça se fait, c'est qu'elle va aller soit chercher tout ce qu'on appelle les cookies. Donc, nos fichiers temporaires, tous les sites qu'on navigue sur Internet... Cookies, c'est un fichier temporaire? C'est un fichier temporaire. Donc, tous les sites Web qu'on navigue, qu'on voit sur Internet, ils restent dans une place de données. Et tous les sites Web consultés, à ce moment-là, on envoie, si on veut, des informations à de la publicité. Ce que tu me dis, c'est que chaque fois que je navigue, mon ordinateur garde enregistré des affaires où je suis allé, mon parcours. Et puis là, il y a des gens qui ont accès à ça. Oui, exactement. Et puis là, ils vont m'envoyer. Je suis allé visiter des sites de voyage. Fait que moi, quand je vais sur un site, pouf... Ça donne des publicités de voyage. Ça veut dire que moi, je vais recevoir des publicités que toi, tu recevras peut-être pas. Exactement. C'est ce qu'on appelle les publicités ciblées. Ciblées. Et puis les cookies... On a des antivirus qui peuvent nous aider. Un des meilleurs choses, c'est le choix du navigateur. Commençons avec ça. Parce que je peux naviguer sur différentes... Pas différentes plateformes. Il y a l'ordinateur, il y a ma tablette, il y a mon téléphone, mais mon... Le navigateur internet. Le navigateur. Ça, c'est quoi? C'est Google Chrome. C'est ça, exactement. Explorer. Explorer le plus connu. Firefox. Mozilla Firefox. Fait bien tes devoirs, Marc-André. Bien non, c'est parce que je travaille avec toi. Je les apprends à me dire en trois ans. Celui que tous les gens connaissent le plus, c'est Internet Explorer. Le pourquoi, c'est qu'il est inclus dans notre Windows. Il est fait par Microsoft. OK. Par contre, Internet Explorer, il est ce qu'on appelle de type open data. Donc, un data ouvert comme ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne bloque rien. Il laisse entrer n'importe quoi dans notre ordinateur et il peut même inclure des fichiers dommageables comme un virus. OK. On peut télécharger Google Chrome. On peut télécharger Mozilla Firefox aussi, qui sont deux très bons navigateurs. Oui, ça, c'est le logo de Chrome. Le Chrome, exactement. Si tu es sur... Sur Mac, c'est la même chose. Sur Mac, tu peux avoir aussi Firefox. Oui, exactement. Sauf que Mac, il vient avec Safari. Il vient avec Safari, qui est pratiquement tout bloqué aussi. OK. Donc, Mozilla Firefox, je l'aime beaucoup. Il faut faire attention, par contre, parce qu'il bloque trop de choses. C'est un type vraiment très, très, très fermé parce qu'il fait de la navigation privée. Il va me le demander, par exemple. Oui. Parfois, il va me le demander. Vous voulez-vous vraiment aller là? Exactement. Vous voulez-vous vraiment faire ça? Oui, je veux. Oui, je veux. Donc, pour te montrer un petit exemple, on a, exemple ici, j'ai ouvert Internet Explorer sur la page de ma TV. Oui. C'est de la publicité ciblée qui peut être... On ne la voit pratiquement pas parce qu'elle est inclue dans notre page. Oui, oui. Et non de la publicité par pop-up que je vous ai expliqué tantôt où est-ce que c'est des fenêtres qui ouvrent. Donc, on regarde en haut ici, la petite page canoë. Je vais baisser le navigateur ici. C'est moi qui donne en même place. Et là, regardez ici, « Devenez éducatrice, CPE ». On a d'autres publicités qui rajoutent. OK. Moi, je vais aller cliquer sur mon Google Chrome. J'ai ouvert exactement la même page au même moment, ici. Tu es allé sur un autre, là? Là, j'ouvre mon Google Chrome ici. Oui. Regarde. En haut, elle n'est plus là. Pourquoi elle n'est pas là? Elle n'est plus là. Et on regarde en bas ici. Ah! Il n'y a pas la même publicité non plus. Parce que mon navigateur... Juste en choisissant deux navigateurs différents. Deux navigateurs. C'est que le navigateur Google Chrome, j'ai mis le « AtBlock Plus » dans le navigateur. Donc, on voit ici « AtBlock Plus ». Il vient de me bloquer trois publicités sur la page. Ah! Il te le dit? Il nous le dit, le nombre de publicités... Est-ce que ça veut dire que... Ah! J'aimerais ça les voir. On pourrait désactiver « AtBlock » et là, il va nous apparaître. Sur ces publicités-là, on les voit beaucoup avec Facebook, qui ne trouve pas de plus de petites choses autour de notre navigateur. C'est ça. Donc, le « AtBlock Plus », ce qu'on peut faire pour aller l'ajouter, c'est très, très simple. On va ici sur le petit « Personnaliser ». Je suis dans le Chrome toujours. On est toujours dans le Chrome. On va aller ici descendre à « Paramètres ». Et puis ici, on passe à côté des historiques. Moi, c'est si je voulais effacer mes historiques. C'est ça. C'est important de le faire, ça, régulièrement. Et là, ici, à « Extension », à gauche, on va aller à « Plus Extension » et rajouter « AtBlock Plus ». Moi, j'ai « JavaScript », un « Pop-up » « Blocker » en plus. Il y a une panoplie de petites choses qu'on peut aller chercher dans cette petite extension-là. Tu le fais sur ton portable, mais je pourrais faire la même chose sur ma tablette. Même chose sur ma tablette. Parce que j'ai Chrome aussi, puis j'ai tout ça. Avec une tablette Android, on va le faire. On parlait des « Faciles Historiques », c'est facile aussi. Oui, très important. Tu vas dans « Paramètres ». Exactement à la même endroit, mais regarde, en haut à gauche, j'ai ici « Historique ». Oui. À « Historique », ça va nous afficher tous les derniers sites Web qu'on a visités. Tu visites des beaux sites, là. Je vois que tu es correct. Tu n'es pas allé dans des affaires de bikini. OK? Et là, regardez ici, si je clique sur « Effacer les données de navigation », regarde, « Historique de navigation », « Historique de téléchargement », « Les cookies et autres sites de données de plugin », c'est ça qu'on parlait. Par contre, tu pourrais décider de garder tes mots de passe, tes données de saisie automatique, etc. Donc, on peut toujours garder certaines petites choses comme ça. Avoir un bon antivirus, tu as déjà fait une chronique là-dessus. On a déjà fait une chronique. C'est important. Choisissez un antivirus qui a un bon, ce qu'on appelle un « Site Advisor ». Donc, lui, il va aller couper certains sites qui peuvent être dommageables pour l'ordinateur. Ça, c'est très, très, très important. OK. Métoyer les fichiers temporaires. Oui. Et une autre petite chose qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse, savais-tu, Marc-André, que l'Alliance de publicité numérique au Canada offre un site Web, un outil pour bloquer l'apparition des publicités comportementales, donc on parle de publicités ciblées, avec de nombreux sites Web. On va ici sur youradchoice.ca, barre oblique fr pour français, barre oblique retraite. Je ne sais pas si on est capable de zoomer à l'écran. Et là, quand on va sur ce site-là, Je peux me désinscrire. On va... Exactement. C'est que ça va tout faire un... Regarder les fichiers témoins qu'on a dans l'ordinateur. Ça va analyser. Ça va analyser tout ton contenu Web et ça va te donner ici, exemple, toutes les entreprises participantes. Là, j'en ai... Ici, on voit 121 entreprises qui participent aux autorégulateurs qui offrent des choix d'annonces publicitaires. Par contre, moi, sur mon navigateur, il y en a ciblé 14. Donc, il y a 14 publicités qui vont être sur mon site. On peut aller à ce moment-là, les sélectionner, envoyer nos choix et on ne recevra plus de publicités. On n'en veut plus! Mais des fois, on en veut. On en veut un petit peu, mais... On veut les deux mondes. C'est ça. Merci! Il s'appelle PY, c'est Pierre-Yves Janson et puis vous pouvez l'avoir sur Facebook. C'est Facebook, barre oblique, PY Techno Média. C'est en plein ça? Exactement. Puis allez sur Info Plus de ma TV, vous avez toute l'info. Merci, PY. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada